Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes et merci pour les tryhards. Franchement, ça fait vraiment plaisir, j'ai lu vos commentaires. Merci de regarder les vidéos jusqu'au bout. Ça fait plaisir les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors donc, BTC, on n'est pas loin de péter ou repéter le top. Donc, on l'avait dit de toute façon dans la précédente vidéo que je m'attendais à ce qu'il revienne péter le top. Il n'y avait pas vraiment de structure de retournement sur ce move et je rappelle que j'attends la cassure du top une bonne fois pour toutes pour bien prendre un peu de profit là-dedans. Donc, on en avait déjà pris dans la zone ici où je vous ai dit qu'il va falloir, je crois que c'était la zone weekly. Voilà, dans cette zone weekly, donc c'est une zone où j'ai pris une partie des profits et l'autre zone, ça va être de revenir péter le top. Et de toute façon, ça, c'était le management que j'attendais et que je voulais faire et qu'on avait annoncé depuis longtemps, depuis qu'on était dans cette zone. Si vous vous rappelez, l'analyse, c'était où un expanding flat et dans ce cas-là, il vient monter directement. Bon, je n'y croyais pas vraiment pour ce scénario. Pourquoi ? Parce que c'est un expanding, donc c'est relativement rare. Ou sinon, c'était une structure corrective plus grande et à ce moment-là, je prendrais des TP là. Parce que si c'est une structure corrective plus grande, on risque encore un autre plus bas avant le bail. Donc, par sécurité, le management, c'était quoi ? C'est que je prendrais des TP dans cette zone et je laisserais une bonne partie tourner. Comme ça, s'il revient casser le bas, je vais pouvoir réinjecter. Et s'il continue ce qu'il a fait, je vais pouvoir reprendre du TP plus haut. Donc, il me semble qu'on l'avait vu dans une vidéo que j'avais faite. C'était celle-ci. Donc là, c'était l'analyse qu'on avait faite à l'époque. C'était en... Alors, la date exacte, c'était il y a un an exactement. Donc, si vous voulez regarder la vidéo en entier. Bon, il y a eu sept analyses. On ne va pas le faire en doublant. Donc, l'analyse classique avec l'expanding flat. D'accord ? Donc, ça, c'était un an. On était encore tout en bas. L'expanding flat, je vous ai dit ça, c'était le premier scénario. Mais je n'étais pas très fan de ce scénario en trading. C'est-à-dire, il y allait en tant que trader, pas investisseur, investisseur. Que ce soit l'une ou l'autre, ça ne change pas. Et le deuxième scénario, c'était le regular flat. Et ensuite, il casse le top. D'accord ? Et après, j'ai expliqué la zone de TP. D'accord ? Donc, exactement comme je le fais depuis déjà plusieurs jours. Et je crois que j'avais donné un petit exemple aussi par rapport au passé. Quand on a eu le mouvement dans le passé. Au pire, je vais vous le mettre. Alors, hop. On va mettre cette partie. Donc, ça, c'était par rapport à ce qu'on a eu comme bear market en 2017 ou 2018. Je ne me rappelle plus. On a eu ce drop-là. Donc, le scénario, c'était où tout ça, c'est la structure corrective terminée. Et on aura un hop directement pour venir tester le top. L'autre possibilité, c'était par sécurité. Plus une structure corrective plus grande. Donc, au lieu qu'il vienne péter le top. On est un A ici. Ensuite, qu'on ait un B. Après, un C. Ensuite, un dernier plus bas avant la continuation. D'accord ? Donc, je sais que dans cette zone, je vais prendre des profits. Et je vais mettre mes break-even. S'il continue à monter. Bon, ben, je suis dedans. Tant mieux. J'ai pris des profits ici. Je suis encore dedans. Mais s'il décide de chuter comme il l'a fait là. Je vais pouvoir réinvestir ce que j'ai pris ici plus bas. Comme ça, s'il monte, j'ai déjà, j'ai racheté moins cher. Et ensuite, à la casse sur deux stops, je vais refaire la même chose. Dans cette zone, je vais prendre des TP et je vais mettre mes BE. Comme ça, s'il rechute encore, je vais pouvoir réinvestir ça plus bas. Et s'il continue, tant mieux. Ok ? Voilà. Donc, en gros, ce que j'ai expliqué à l'époque, c'est-à-dire il y a déjà un an de ça. D'accord ? Donc, c'est exactement ce que je suis en train d'appliquer aujourd'hui. Rien d'autre. Donc, prise de profits dans cette zone au cas où il nous prépare une structure corrective ou autre chose. Donc, quelque chose de plus grand. Et on laisse le reste tourner. Et une fois le top cassé, je reprendrai des profits dans cette zone et je laisserai une partie tourner. Parce qu'une fois le top cassé, ça va être du all-time high. Et on ne sait pas vraiment jusqu'où il va continuer à push. Donc, ça, ça va être de l'analyse interne. Comme on l'avait fait dans cette zone, si vous vous rappelez, on a analysé en interne pour pouvoir choper le retournement. Donc, bien faire attention au top parce qu'il peut y avoir pas mal d'ordres au top, pas mal de prises de décisions au top. D'ailleurs, il vient de le casser. Et on ne peut pas savoir quel genre de réaction on va avoir. Maintenant, sur de l'interne, moi ce que j'aimerais voir ici, peut-être qu'on va le voir en direct avec un peu de chance, c'est un running. D'accord ? Donc, ce mouvement-là comme un A. Et plus tard, une fois le up, le B, c'est-à-dire terminé, j'aimerais bien voir un petit drop derrière. Mais c'est très important qu'il ne pète pas ce bas pour qu'on puisse valider ce running flat. Si il explose et il s'éloigne du top comme on l'a fait, si vous vous rappelez ici, là. Alors, je crois que c'était sur du daily. Donc, sur ce mouvement-là. Donc, je vous avais dit, ce move, ça peut être juste un pullback. D'accord ? Ou sinon, c'est un futur running flat avant la continuation. Donc, s'il s'éloigne du top en donnant que des bails setup, les chances d'un running sont réduites. Après, sur la petite time frame, il a donné un petit flat. Bon, il n'est pas terrible comme flat. Donc, on a eu ça comme structure corrective. Je ne pense pas qu'on va avoir un running vu comment il s'éloigne du move. Mais au cas où, si j'ai mon petit push, d'accord ? Sans qu'il pète ce bas, c'est très important. Si je veux tenter ce running en, je dirais, 15 minutes. On n'est pas vraiment sur une heure ici. Pourquoi pas ? Ça peut se tenter encore pour de l'achat. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de structure de retournement. Je n'ai pas encore de perte de momentum sur le move. Tant que je suis au-dessus de ce bas sur le Bitcoin, je continue à tenter les bails setup comme on l'a déjà fait. Et si je vois vraiment une structure de retournement, en général, 90% du temps, le Bitcoin nous l'indique qu'il est en train de s'essouffler ou il compte se retourner. Mais pour le moment, c'est encore haussier. Ça va être des petits trades à prendre vraiment en petite time frame, donc en une heure ou 15 minutes. Donc, en 15 minutes ici, ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce drop-là, d'accord ? D'ailleurs, voilà. Donc là, il a fait ce petit drop. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas, d'accord ? On peut tenter potentiellement un running flat et revenir push. s'il dump, pardon, au lieu de partir pour ce running, on peut partir pour le plus gros running flat, d'accord ? Donc, les deux bas les plus importants par rapport à la time frame, ce bas, ça concerne le running 15 minutes, donc un drop et ensuite un up, d'accord ? Si, au contraire, il ne donne pas de setup ici, on le voit exploser vers le bas parce qu'il y a du FUD ou peu importe la raison, on partira pour le plus gros running et ensuite la continuation. Parce que s'il invalide ce running et il vient péter le bas, il y a de bonnes chances qu'on commence une structure corrective un peu plus grande. Pour le moment, on reste sur un running. Bon, ça m'embêterait qu'il valide le running avant que je poste la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il est bien parti pour. Bon, je pense qu'il y a de bonnes chances que le temps que je poste la vidéo, il va ou valider ou l'envalider. Mais en tout cas, 15 minutes running flat, A, B, C et ensuite un push. Et ensuite, pour la structure, une heure, après avoir validé ou invalidé, peu importe, parce que c'est de l'interne, on fera attention à un plus gros running plus tard, d'accord ? Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. Pour ETH, ça va être à peu près la même chose sur la petite time frame. Donc, hier, dans la précédente vidéo, on avait dit que, de toute façon, pour le moment, c'est encore haussier. Et il y a de bonnes chances qu'on revienne tester le précédent top, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire le même scénario que Bitcoin. Et on n'est plus vraiment sur une structure corrective, ce qui est une très bonne chose. Donc, on surveille pour un futur running flat ici. J'aimerais bien voir un autre drop. Donc, là, on a eu un régular, un petit up. Je vois potentiellement une petite fin de structure, s'il continue à push doucement, donc s'il reste timide comme ça. Donc, espérons un petit drop. Si le Bitcoin le valide, il y a de bonnes chances que ETH le valide. Il y a ensuite encore un up. Donc, ça, c'est pour ceux qui tradent le petit time frame. Pour les autres, très simple. Donc, on est au-dessus de ce bas. On continue à prendre les buy setups comme on l'a eu, par exemple, là-dedans. D'accord ? Donc, on continue à prendre ces petits buy setups. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de structure de retournement pour le moment. Il y a encore du momentum et on n'a pas encore atteint le top. Et je pense qu'on reviendra péter directement ce top-là. BNB, alors BNB, je vous rappelle l'analyse parce que c'est une des cryptos où ça se passe très, très bien. Parce qu'on l'avait dit quand on était ici. Je vous ai dit cette structure, c'est l'une des structures les plus propres, voire la structure la plus propre pour de l'achat. Donc, on était ici et l'objectif, c'était de venir péter le top. Ensuite, on a eu ce up et on a eu un regular flat là-dedans. Et on avait dit, voilà, ça, c'est l'opportunité pour acheter. Premier objectif, c'est ce top-là. Ça, on l'a validé. Et maintenant, le prochain objectif, c'est le même que depuis un an ou deux ans, je ne sais plus. C'est ce top-là. Alors, BNB, c'est encore haussier parce qu'on n'a pas encore atteint notre objectif final. On fera attention une fois le top cassé, évidemment. Il a bien pump ces deux derniers jours. En petit time frame, il y a peut-être un petit running en préparation. Ça, comme A, ça, comme B, ça, comme C. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, s'il y a des petits setup en 5 minutes, ça peut se tenter. Donc, bien sûr, là, ça concerne le trading très court terme. Sur le DOT, un beau petit regular flat qui se prépare. Ça peut être pas mal pour du 15 minutes. Tant qu'on est en dessous de ce bas, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de raison de vendre ici. Par contre, pour ceux qui tradent la petite TF, on a un petit flat qui se prépare. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, on cherche encore de l'achat dessus. Celui-là, il est pas mal. Je vais surveiller en espérant qu'il reste dans cette zone. Ensuite, on a EGLD qui, pour moi, reste encore haussier. Si vous vous rappelez, on a eu ce A, ce B. Je vous ai dit, j'attends la cassure du bas et ensuite de l'achat. Il n'y a pas vraiment de changement sur le move. Même si, par miracle, il vient retester ce bas. Au contraire, le mouvement sera encore plus correctif. Et donc, l'impulsion qu'on risque d'avoir sera plus grande. Mais bon, s'il vient péter le bas, ça sera très rapide. Moi, je continuerai à chercher pour le moment le même regular flat. Donc, espérons qu'il reviendra juste range dans cette zone. Et ensuite, il vient péter le bas. Mais l'un comme l'autre, on garde en tête que c'est plutôt correctif. Donc, c'est où il pète le top tout de suite. Où il donne un nouveau plus bas et ensuite, il pète le top. Après, pour le gros move, ce que j'aimerais avoir, bien sûr, c'est une structure corrective plus grande, comme on l'avait déjà vu. Ça, comme A, le B, il donne un C avant le buy. Il n'est pas obligé de donner ce C tout de suite. Il peut le donner pour un running plus tard. Mais quoi qu'il arrive, le GLD, c'est plutôt haussier. Que ce soit avec ou sans le C, ça va être encore de l'achat dessus. Donc, on tente les buys setup en petit time frame. Le Litecoin, c'est le running, le fameux running, on l'avait vu la dernière fois. Le A, le B, le C. Donc, l'objectif, c'est de revenir péter le top. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant sur la petite time frame ? Alors, j'aimerais qu'il corrige dans cette zone. Mais on peut tenter ce running-là. Celui-là, à la limite. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, on peut le tenter pour de l'achat jusqu'à revenir péter le top. Mais je privilégie plutôt de l'achat sur le Litecoin. Même s'il donne de la vente, c'est-à-dire qu'il revient drop et retesté ce bas-là. Je considérerais le mouvement comme plutôt une grosse correction. Et je privilégie quand même de l'achat sur ce up. Et le sol. Donc, on a déjà cassé le top sur le sol. Bon, il n'y a pas grand-chose en petit time frame. Il faudra juste faire attention sur cette grosse structure. Si on n'a pas une structure qui s'essouffle, une perte de momentum. Mais pour le moment, je n'en vois pas vraiment. Et en interne, je n'en ai pas. Ce que j'attends, c'est comme pour beaucoup de cryptos, un running flat. Et ensuite, la continuation. Donc, il faudra à un moment ou à un autre revenir, finir cette structure. Et la compléter avant de continuer dans notre petit push. Et ensuite, on a le VET que je surveille un peu plus que les autres. Pourquoi ? Parce que pour le moment, le regular flat est plutôt pas mal. Donc, si je le vois corrigé dans cette zone, je cherche encore de l'achat pour revenir péter le top. D'accord ? Donc, très peu de changements pour la structure. Voilà. Ça ne se passe pas trop mal encore. Le mouvement, il est haussier. Il y a peut-être un petit running ici qui pourrait se valider. J'aimerais bien. Et donc, on surveille doucement. On a nos zones à surveiller. Les zones où il va falloir garder à l'œil si on veut. Ou si on ne veut pas de retournement sur le move. Mais pour le moment, c'est encore aussi. Ok ? Voilà. Donc, on a fait le tour de la crypto. On va attaquer le Forex. Donc, Forex sur le haut de CHF. Donc, on cherchait, si vous vous rappelez, ici, un drop flat. Et ensuite, un push. Je ne sais pas si on l'avait vu à ce moment-là. Vendredi dernier. En tout cas, on l'avait vu sur Zoom en privé avec les élèves. Donc, ça, c'est validé. C'était un beau petit régular à tenter. Donc, la prochaine étape, maintenant, j'aimerais le voir donner un drop encore. Et ensuite, une continuation tranquillement pour venir nous valider un running flat. On a aussi autre GPY qui est en train de corriger tranquillement. Donc, on peut aller chercher de la vente pour revenir péter le bas. Si elle revient à tester le top, c'est pas grave. On va rechercher quand même de la vente pour un régular flat. Donc, plutôt baissier. Au de USD. Alors, je m'attendais à une structure corrective là-dedans. Donc, ça, comme A. Nous, sur le zoom, on attendait un drop ici parce qu'on avait une fin de structure. Et ensuite, un push. Mais le push, bon, pas aussi agressif. On voulait juste un up pour revenir tester le top. Et après, valider un régular. Donc, on a obtenu un mouvement beaucoup plus grand. Je considère ce qu'il fait toujours comme faisant partie de la correction. Mais j'attends de voir cette structure-là, ce qu'elle va me donner. Donc, est-ce qu'on va avoir un retournement derrière ? Ou est-ce qu'il va continuer la push ? Pour le moment, je reste à l'écart. On a, donc, OTHCHF en une heure qui donne un petit bail. Donc, on cherchait de l'achat. Nous, on cherchait de la vente ici. Ensuite, de l'achat. Bon, c'est toujours pareil. Même si elle revient à tester ce bas, c'est pas très grave. On cherchait de l'achat. Donc, on n'a pas cassé le dernier plus bas. Donc, bail jusqu'au précédent, plus haut. Jusqu'à même, je dirais, peut-être ce top-là. Parce qu'il y a le running. Il ne faut pas oublier le running qu'on a cherché à la base. Rappelez, on a eu ce drop-là. 1, 2, 3. Et on a dit au top qu'on cherche la vente et ensuite de l'achat. Donc, c'est possible qu'on soit déjà en train de valider ce running flat. 4 yens. Bon, on a eu un gros drop. Donc, on passe sur une structure un peu plus grande maintenant. Je pense qu'on va commencer une structure corrective. Je considère ce mouvement-là potentiellement comme notre A. Donc, j'attendrai la fin du A et ensuite le B. Et là, je peux commencer à chercher de la vente. Mais pour le moment, on n'a pas grand-chose. On a aussi CHF Yen où on est venu enfin casser le bas. Donc là, on a dit de faire attention ou pour un running et ensuite le push. Ou sinon, un regular flat et directement, il revient péter le bas. Donc, on est venu péter le bas. On a cassé le bas officiellement maintenant. Par contre, l'impulsion qu'il vient de donner, elle est plutôt balèze. Donc, est-ce qu'on est sur un gros regular dégueulasse pour revenir péter le top ? J'y crois moyen. D'accord ? Ou plutôt une nouvelle structure corrective pour une plus grosse structure ? Tout simplement, genre 4 heures ou peut-être un peu plus. Alors, je vais viser ça pour le moment. Donc, à chaque nouveau plus bas, pardon, je vais devoir faire attention à une fin de structure et un retournement. D'accord ? On a eu un petit running là-dedans. Donc, c'est encore baissier. Donc, pas de changement de... Pas de fin de structure pour le moment. Pas de buy setup. Pas de sell setup. Bah, on attend. J'ai envie de dire. Pas de bras. Pas de chocolat. Donc, il y a eu cette structure corrective. Au petit buy là-dedans. Bon, le moment est déjà validé. Je crois qu'on l'a vu pareil sur Zoom. Je ne sais pas si on l'a vu sur YouTube. Et en interne. Donc, attention, on peut avoir une structure corrective interne. Tant que ce bas n'est pas cassé, on considère ce qu'il fait là-dedans. Comme la correction de cette impulsion. Donc, le A. Le B, un C. Et ensuite, une continuation. Si ce C vient casser le bas, c'est qu'on est en train de commencer une structure corrective. Une heure, voire même bien plus que ça. Encore, mais par le moment, c'est du 15 minutes, voire même du 5 minutes. Dxy. Donc, on cherchait de la vente ici. On avait dit de la vente pour revenir péter ce bas. Même si il revient tester le top. C'était quand même baissier pour revenir péter le bas. Nickel. Ça, c'est validé. Et vu l'amplitude du move. Alors, c'est où on casse ce bas directement. Ou sinon, si on le voit remonter doucement. On partira juste pour un régular flat. Et ensuite, pourquoi pas revenir péter le bas. Donc, ça va être l'agressivité du move qui va nous l'indiquer. Pour le moment, si on est dans le sell, il n'y a pas de raison de sortir. On prend des TP. Mais on reste, on garde le reste du trade. Au cas où il décide juste de venir casser ce dernier poche. Parce que oui, long terme des choix, c'est plutôt baissier. On a le euro haute qui fait enfin notre C du running. Donc, on avait dit que ça, c'était notre A. Ça, c'est le B. On attendait de la vente pour un C. Donc, maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des bails. C'est top. Pour revenir péter le top. Alors, donc ensuite, on a euro cad. Donc, euro cad, il y a le running flat aussi qu'on va continuer à chercher. Parce que je crois qu'il n'a pas cassé le bas. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, toujours le même running. Pour revenir péter le top. Bon, ce n'est pas le running le plus propre. On peut obtenir une structure un peu plus grande. Mais on continue à chercher la cassure du top pour le moment. Euro Yen. Alors, on est peut-être en train de faire aussi un plus gros flat. Le A ici, le B. Un C. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce top, le mouvement reste relativement correctif. On peut chercher un autre plus haut. Personnellement, je préférais qu'il me donne une plus grosse correction et encore un nouveau plus bas. Mais je ne tenterai pas ce genre de regular flat. Mais tel quel. À part un futur running en interne et ensuite encore un drop. D'accord ? S'il me donne ça, la limite, pourquoi pas. Je préfère attendre de voir s'il s'éloigne du bas ou pas. Est-ce qu'il va s'éloigner du bas ou pas ? Parce que s'il s'éloigne du bas, on invalide ce potentiel running. Euro NZD. Même chose en interne, on va attendre un petit flat. Le A, le B, le C. Et ensuite encore de la vente pour revenir péter le bas. Euro USD, il a validé notre bail. Donc ça, c'est ce qu'on voulait. Si vous vous rappelez, on était ici, on a dit de chercher de la vente. Et ensuite, on a dit de chercher de l'achat. Donc ça, c'est bon. On a obtenu le move. Je considère ce qu'il donne ici comme faisant partie d'une structure corrective. Donc j'aimerais bien le voir corriger avant, pourquoi pas, nous donner un push. Mais je prendrai les mouvements en interne, comme on l'a déjà fait. Il a donné des setups intéressants. Pour le moment, en interne, petit time frame 15 minutes en arrière. Le mouvement est déjà parti. C'est une bonne zone pour prendre des TP. Et on laisse le reste tourner. On a aussi le GBP haute qui valide ce qu'on voulait. Donc on a eu ce A, on a eu le B. On a dit qu'on cherche de la vente. Et ensuite, de l'achat. Donc ce bas n'est pas cassé. Donc c'est ce qu'on fait. On cherche de l'achat pour revenir péter le top GBP CAD. Donc on a eu une belle petite impulsion sur le GBP CAD. Je pense qu'on est venu valider ce petit running flat qui assure du top. Alors maintenant que le running est déjà parti, il va falloir surveiller le plus gros. Donc là, ce que j'attends sur le GBP 4, c'est un drop minimum pour celui-là. Sans oublier le plus grand running aussi. D'accord ? Donc je fais attention à chaque noeud plus haut pour ce retournement. GBP, JPY. Donc pareil, on va chercher plutôt de l'achat sur le move. Ou pour un flat là-dedans, il casse le top. Ou sinon pour un futur running flat. Et ensuite, il pète le top. Donc tant qu'on est au-dessus de ce bas, on cherche plutôt de l'achat sur le GBP Yen. GBP NZD. Alors il y a de bonnes chances qu'on invalide le gros running 4 heures. Donc il faudra faire attention. Si je veux tenter de l'achat sur celui-là, j'aurai besoin d'un drop. D'accord ? J'aurai besoin d'un drop ici. Et un petit setup en interne. Et là, ok, pourquoi pas ? Sans ça, je reste à l'écart de cette structure. GBP USD, il a validé du coup le running ici pour revenir péter le top. Il y avait les chances aussi d'un plus gros running. Mais c'était encore pour revenir péter le top. Et il a même carrément validé la structure 4 heures directement. Il ne voulait plus trop perdre de temps. Si vous vous rappelez ici, on avait dit attention. C'est plutôt aussi pour revenir péter ce top. C'est fait. Il n'a pas voulu donner de dan, pub ou quoi que ce soit. Il a dit, vas-y, on va se débarrasser de ça une bonne fois pour toutes. Maintenant, sur le gros move. Tout ça, c'est toujours notre A. Ce qu'il donne ici, c'est toujours notre B. Donc une fois le B terminé, on cherchera le C. Et là, on ira pour un gros bail sur le GBP USD. Donc j'espère que ça sera plutôt propre. En NZDCHF, ça va être sur de l'interne. Donc c'était pareil, on l'avait vu, on s'en zoom celui-là. On cherchait de la vente pour valider un regular flat. Et ensuite de l'achat. Ça, c'est fait. Les deux moves ont bien été validés. Donc ce qu'on aimerait voir ici maintenant, c'est qu'ils reviennent tester ce bas-là. Que ce soit pour un regular ou plus tard pour un running, peu importe. Mais nous donner un C. Et ensuite, encore un autre, plus haut, un autre bail. NZD, JPI, on n'a pas grand-chose sur le gros move. Il y a peut-être un running qui se prépare. Mais c'est un peu tôt pour le moment. On va surveiller la petite time frame en une heure. On a l'impulsion. On a le petit B en interne. Donc j'aimerais bien voir un up. Et tant que ce top n'est pas cassé ensuite, je cherche encore un autre plus bas. On a aussi USDCAD qui est venu casser ce bas-là. Je m'attendais à un dernier petit push. D'accord ? Je m'attendais à un dernier petit push vers ça. Dernier petit push avant le retournement. Bon, il a décidé de faire le retournement plus rapidement que prévu. On savait qu'on s'est rapproché d'une fin de structure. Et je rappelle que l'objectif daily, c'est toujours revenir péter ce bas. D'accord ? Ça, ça n'a pas changé. Le dollar, comme je vous ai dit, c'est encore baissé. Maintenant, est-ce qu'il va venir le péter tout de suite ? Est-ce qu'il va venir le péter tout de suite ? Ou est-ce qu'on va avoir une structure corrective plus grande ? Si c'est le cas, on va le voir. Une structure corrective plus grande, ça va durer plusieurs semaines. Donc on aura le temps de le voir venir. Mais s'il continue à donner des sell setups en petite time frame, donc si je le vois range ici en 15 minutes ou mieux en une heure, je chercherai encore de la vente sur le dollar. Et USDJP est un peu déçu aussi. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à un regular flat ici pour revenir péter le top. Bon, on a eu l'impulsion, mais il s'est retourné juste avant. C'est pour ça que je suis déçu qu'il l'invalide directement. Il n'y a pas de problème, mais qu'il vient juste flirter avec le top et ensuite se retourner. C'est un peu embêtant. Bon, c'est un trade en break-even, j'ai envie de dire, quand c'est comme ça. Je pense qu'on part sur un plus gros move. Et le plus gros move, ça peut être tout simplement un plus gros flat, exactement comme pour le dollar. C'est où on viendra péter ce bas-là et on aura un regular flat tout de suite. Et là, pourquoi pas encore de l'achat ? On va avoir juste une structure corrective en interne probablement d'une heure et après encore un push et on verra pour le running plus tard. D'accord ? C'est-à-dire au lieu d'une structure simple, on ira pour une structure complexe. Donc, on va le savoir assez rapidement si c'est un regular flat simple. sur le US Oil. Alors, il est en train de range. Donc, tant qu'on ne casse pas les bas précédents, faire attention, on peut avoir encore un autre push pour revenir péter ce top. Le mouvement, il est plutôt correctif. Le silver, ça peut être pas mal pour aller chercher un running flat, ce drop. Et ensuite, de l'achat, donc le mouvement, il a explosé, ce qui invalide le running flat. Rappelez-vous, on cherchait de l'achat ici, un drop avant le retournement. Et là, on invalide le running. Donc, est-ce qu'on part sur une plus grosse structure corrective avant la cassure du top ? Ou est-ce qu'il va venir directement péter le top ? Bon, j'aime pas trop ça. De toute façon, j'ai pas touché au silver en petit time frame. J'ai privilégié le gold par rapport à la structure qui était beaucoup plus propre. Mais en tout cas, attention potentiellement à running ici. Donc, on n'a pas pété ce bas. Revenir, tester le top. Et enfin, le gold. Rien en interne. La structure 4 heures, elle a bien été validée. Donc, on cherchait de l'achat, nous, ici. Elle dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. C'est fait. Maintenant, il a pété ce top. Donc, c'est une bonne zone pour prendre aussi des profits. Pourquoi ? Parce qu'on risque un futur running avant la continuation. D'accord ? Je ferai une analyse. Enfin, je referai une analyse sur le long terme. Pour le moment, ce qu'il fait en interne, c'est ce qui était prévu dans notre analyse. C'est prévu depuis un petit moment déjà. Mais nous, on surveille la petite time frame maintenant. Parce que techniquement, en weekly, le gold a déjà terminé une structure. Donc, là, on traite vraiment les petites time frame. D'accord ? Parce que c'est risqué maintenant de traiter la grosse time frame. Vu la zone dans laquelle on est. Ok, les amis. Bon, je vous laisse ici. Merci énormément pour votre temps. Prenez soin de vous. Merci à ceux qui regardent des vidéos jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir et ça aide énormément la chaîne. Merci, les amis, du soutien. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501